Quand pratiquer le yoga? Est-ce qu'il y a des meilleurs moments dans la journée, dans la semaine pour pouvoir pratiquer le yoga? C'est ce qu'on voit dans cette courte vidéo. Namasté! Je suis Maryse Lehou, fondatrice de Diva Yoga. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce 365 jours pour rayonner grâce au yoga. Et vous vous demandez peut-être, quand puis-je pratiquer le yoga? C'est quand le meilleur moment? Effectivement, on peut se demander s'il y a un meilleur moment qu'un autre. Puis oui, il y a un meilleur moment pour pratiquer le yoga, c'est lorsque ça s'insère dans votre horaire et le moment où ça vous convient le mieux. Donc, est-ce que vous êtes plutôt une personne matinale ou une personne de soirée? Est-ce que vous avez plutôt un besoin d'avoir de l'énergie ou si vous avez plutôt un besoin de vous poser? Est-ce que vous avez besoin pendant la journée de reconnecter avec votre respiration pour vous calmer? Ou si vous avez le temps de faire une longue pratique à tous les jours? Est-ce que vous avez des enfants et un travail qui sont très prenants? Disons par exemple, les enfants en bas âge. Ou encore, si vous êtes à la retraite. Donc, évidemment, les réponses à toutes ces questions feront en sorte que vous aurez une pratique différente de quelqu'un d'autre. On veut vraiment personnaliser sa pratique à soi, à son corps, mais aussi le moment où on le pratique, on veut le personnaliser à soi pour que ce soit le meilleur moment pour soi. De façon traditionnelle, les yogis et les yoginis pratiquent le yoga tôt le matin, avant le lever du soleil, mais certaines personnes ne sont pas du matin. Donc, oui, on peut se forcer pour le faire, mais la pratique aura peut-être moins de bienfaits que si vous le faites, par exemple, lorsque vous revenez du travail et que pour vous, c'est le moment où vous êtes en connexion avec vous. Donc, il y a beaucoup de réponses à cette question. Vous pouvez le pratiquer le matin très tôt, vous pouvez le pratiquer le soir, lorsque vous revenez du travail, si vous avez besoin de sentir que vous vous posez. Vous pouvez aussi le pratiquer pendant la journée, parce que souvent on se dit « mais le yoga, je dois sortir, dérouler mon tapis, m'installer et tout ». Non, vous pouvez pratiquer le yoga au travail, vous pouvez le pratiquer une minute par jour, par exemple, et ce sera une façon pour vous de vous reconnecter à votre corps et de sentir que vous êtes présent, de gérer votre stress, ce qui est vraiment superbe. Donc, souvent on voit le yoga comme une pratique sur tapis. Et oui, effectivement, on fait notre pratique sur le tapis. Donc, notre pratique peut durer une dizaine de minutes ou encore jusqu'à une heure. Souvent, les gens me demandent « est-ce que c'est mieux de pratiquer mon yoga une heure, d'aller dans un cours collectif, un cours de groupe et pratiquer à ce moment-là, donc une heure ou une heure quinze, ou si je suis mieux, de pratiquer à la maison? » Moi, ce que je vous propose, c'est au minimum de pratiquer un tout petit peu tous les jours, cinq ou dix minutes. J'espère que vous avez cinq ou dix minutes pour vous à tous les jours. Donc, ce que ça veut dire, c'est peut-être de faire quelques dieux des vents lorsque vous êtes dans le lit. Ça veut peut-être dire de faire une torsion lorsque vous êtes en position assise. Ça veut peut-être dire de prendre le temps au bureau, comme je le mentionnais, de vous arrêter et de prendre le temps de respirer calmement, respiration complète ou encore juste une belle respiration abdominale qui va vous aider à vous ancrer et à être plus en contact avec ce qui se passe en dedans de vous et à gérer vos émotions. Donc, ça, c'est ce que je vous propose. Évidemment, un cours collectif ou encore le cours du samedi qu'on pratique ensemble, c'est super. Mais en ajoutant un petit peu à tous les jours, vous développez de l'autonomie et vous avez les bienfaits sur une période qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue. Lors du défi yoga de 30 jours, il y a des gens qui me sont revenus après 15 jours, 21 jours qui m'ont dit « Je ne pensais pas que c'était aussi puissant de pratiquer à tous les jours, ne serait-ce que 5 minutes par jour. » Donc, vraiment, c'est très, très, très puissant. Le camp pratiqué, c'est le moment qui vous convient à vous et selon ce qui vous fait du bien. Si vous revenez du travail et que vous êtes épuisé, peut-être que c'est le temps de faire une posture de yoga restaurateur et de prendre soin de vous avant qu'il y ait votre deuxième journée commence, comme lorsqu'on a des enfants, par exemple. Aussi, le yoga, c'est un art de vivre. On voit souvent le yoga comme une pratique sur le tapis, avec des postures de yoga ou encore la respiration. Mais le yoga, c'est beaucoup plus que ça, c'est aussi un art de vivre. Donc, il y a des pratiques spirituelles, philosophiques, comme par exemple la non-violence, la détermination, l'effort joyeux, le contentement, la gratitude, le lâcher-prise, qui font aussi partie du yoga. Donc, vous pouvez également pratiquer ces éléments dans le cadre de votre vie quotidienne et vous allez en voir un grand impact dans vos relations avec vos enfants, avec votre mari, votre épouse, avec vos collègues de travail. Vraiment, vous allez voir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact sur ces éléments. Et là, j'ai une question pour vous, parce que ce n'est pas juste moi qui parle, mais aussi, je veux savoir pour vous, c'est quand le meilleur moment pour vous pour pratiquer votre yoga? Est-ce que vous le faites une fois par semaine? Ou si vous l'ajoutez, vous le saupoudrez à l'intérieur de votre vie? Puis peut-être, quels sont les bienfaits que vous, vous recevez? Et en complément à cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de télécharger le guide pour pratiquer à la maison. On parle de ce sujet-là aussi, quand pratiquer. Et vous allez voir, vous allez avoir d'autres belles suggestions qui vont vous aider à développer cette pratique à la maison pour recevoir les bienfaits du yoga, comme la réduction du stress, la gestion des émotions, plus de souplesse, peut-être aussi une connexion spirituelle que vous allez développer. Donc, tous ces bienfaits arrivent avec la pratique du yoga. Donc, j'attends vos commentaires. J'ai très, très hâte de vous lire. Et je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse. Et on se retrouve demain pour un nouveau sujet. Namasté. J'ai très hâte de vous lire.